Bonsoir, je suis Laurenti Elodie, je suis en natation paralympique en équipe de France depuis 11 ans. J'ai une maladie orpheline qui me paralyse la jambe gauche, ça ne m'empêche pas dans l'eau de gagner de belles médailles. J'ai commencé à nager à l'âge de 3 ans et j'ai participé à 3 jeux paralympiques. J'ai fait Pékin, j'ai fait Londres où j'ai eu la constatation d'être championne paralympique. Et à Rio, je finis avec deux belles médailles de bronze. C'était mes derniers jeux. On vise toujours l'or, mais j'étais la plus vieille de ma catégorie. Même si je n'ai que 27 ans, je fais partie des plus âgées puisque les filles ont 20 ans. Derrière, ça pousse assez vite. Je me rends compte que le travail que j'ai fourni a suffi quand même pour avoir deux belles médailles de bronze, qui pour moi avale de l'or parce que c'était vraiment très très dur. Le niveau a vraiment évolué. Je suis dans une catégorie où, en fait, si vous voulez, ça se rapproche énormément des valides par rapport au handicap. Donc c'est vrai que je peux être très fière de moi. Justement, la classification par exemple sur le handicap, vous avez un peu des pénalités. Comment avez-vous créé ça ? Alors, c'est un calcul de points que les médecins internationaux et les kinés font. Alors, par exemple, pour lever la jambe, c'est 5 points. Pour l'ABC, c'est 5 points. Donc voilà, en fait, il faut un cumul de points. Les catégories sont de S1 à S10. Moi, je suis S10, donc le moins gros handicap. Donc pour donner un exemple, le S5, c'est en général paraplégique. Donc voilà, plus ça descend et plus il y a des difficultés à faire les gestes, etc. Donc c'est un calcul de points et il faut former un dossier médical qui est traduit dans votre langue et en anglais pour les médecins et les kinés internationaux. Ensuite, il y a de S11 à S13, c'est tout ce qui est déficient visuel. Et voilà, donc en fait, malvoyant, malvoyant plus et non-voyant. Ensuite, il y a S14 qui est déficient intellectuel. Et S15 qui est les sourds. Voilà, c'est assez développé. Maintenant, votre vie, c'est à quoi ça va se passer ? Vous avez envie de devenir coach ou non-voyant ? Alors, je n'ai pas très envie de devenir coach parce que je ne sais pas. J'ai envie de vivre autre chose. En fait, je fais partie du ministère de la Défense. Donc je suis civile de la Défense. Et j'aimerais, à travers mon expérience et aussi ma maladie, donc j'ai vécu à l'hôpital et je me suis forgée un caractère assez fort. Donc j'aimerais aujourd'hui aider les blessés militaires et les blessés de guerre. Alors, je ne sais pas encore comment, mais je pense que je vais réussir à trouver ma voie et j'espère que je leur apporterai beaucoup en tout cas. Dans le milieu militaire, c'est facile ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, pour l'instant, je suis en contrat puisque je nageais tout le temps. Donc j'ai été détachée à 100% par le ministère de la Défense. Donc ils nous ont fait l'honneur de faire signer des contrats pour nous détacher. Maintenant, moi, ce contrat-là va me permettre aussi de penser à une reconversion. Donc, par rapport au handicap, voir qu'est-ce qui peut nous convenir, qu'est-ce qui ne nous convient pas, etc. Et voilà, voir avec eux ce qui est le meilleur pour nous. Non, pas administratif. J'ai plus envie d'en aider psychologiquement, mentalement, peut-être un peu sportivement, finalement. Les blessés militaires ont besoin de ça puisque c'est vrai qu'ils vivent un certain impact dans leur vie du fait qu'ils étaient militaires et d'un coup, ils sont blessés. Alors, ils peuvent leur manquer un membre ou ils sont paraplégiques ou tétraplégiques. Donc, c'est vrai que ça peut être assez délicat de vivre cette expérience-là. Donc, j'aimerais les aider et leur faire comprendre que la vie n'est pas faite que de ça. Et après cette histoire-là, il peut y avoir une autre vie. Et cette autre vie de sportif, peut-être aussi, pour certains militaires, peut les accompagner à bien vivre, à mieux vivre le handicap. Alors, si on veut vous suivre, vous avez une page Facebook ? Alors, j'ai une page Facebook, Laurent D. Elodie Athlète. Donc, voilà, je marque tout ce que je fais, tout ce que je dois faire, dire qu'est-ce qui arrive, mes compétitions, il y a mon palmarès qui est écrit. Voilà, moi, j'aime les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est un accord qui est assez spécial avec les gens, puisqu'ils apprennent à nous connaître. Et donc, voilà, s'ils veulent me suivre, avec plaisir. Alors, dernière question, au prochain rendez-vous, il y a des choses... Au mois de mai, il y a les... Donc, du 22 au 27 mai, il y a les championnats de France, alors Valide et Andy, à Strasbourg, qui seront qualificatifs pour les mondiaux de Mexico, qui se dérouleront fin septembre, début octobre. Donc, voilà, j'espère me qualifier et vous retrouver à Mexico. Ce soir, vous avez reçu une nouvelle récompense, une de plus, en plus, on est dans un magnifique cirque. Voilà, François Cabrera, pardon, excusez-moi, a tenu à nous rendre honneur ici ce soir. Et je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, on ne nous oublie pas et c'est pour une association qui est Andy Cirque. Donc, voilà, c'est nous donner encore quelque chose d'extraordinaire, nous dire félicitations avec tout ce que vous avez fait. Nous, on est là, on vous soutient encore. Donc, un trophée de plus qui va aller dans la vitrine. Donc, je suis vraiment très émue et je les remercie vraiment, vraiment. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501